Dans cette vidéo, je vais vous parler de raisonnement probabiliste. Alors qu'est-ce que c'est un raisonnement probabiliste, ou qui en l'occurrence est fallacieux ? C'est quand il y a une violation des lois de la probabilité. Je vais vous donner l'exemple de l'erreur de la série gagnante. Donc imaginons, vous jouez à la roulette, vous savez, ou noir, ou rouge, vous devez parier. Et vous avez deux rouges d'affilée, un noir, puis quatre rouges d'affilée. Et là, vous devez parier votre argent et choisir entre le rouge et le bleu. Si vous dites, vu qu'on est dans une série gagnante de rouge, je vais parier sur le rouge, eh bien, vous faites, c'est une erreur de raisonnement. En l'occurrence, c'est l'erreur de la série gagnante. Ou en anglais, the hot hand, la main chaude fallacy. Donc une série gagnante ne signifie rien. Les événements restent absolument indépendants les uns des autres. Et donc, croire le contraire, c'est une forme de superstition. Et c'est un sophisme formel. Donc, on peut avoir d'autres types de sophismes probabilistes. Le deuxième que je voulais vous indiquer, c'est ce qu'on appelle le sophisme de la probabilité conditionnelle. Alors, un petit peu de notation, désolé. On note souvent en probabilité, enfin, tout le temps en probabilité, les choses de la manière suivante. Probabilité de A sachant B. Donc là, A est le petit bar B. C'est la probabilité de A sachant B. Donc, je vais vous illustrer avec le COVID-19, la COVID-19, ce que signifient ces probabilités. Qu'est-ce que c'est dire ? Une probabilité conditionnelle. Imaginons que vous avez été diagnostiqué positif au COVID-19. Et qu'on croit, à l'époque, en tout cas, au début de la pandémie, on pensait que 3% des personnes qui étaient diagnostiquées mouraient. Et donc, en termes de notation, on peut noter les choses de la manière suivante. Probabilité de la mort égale 0,03 pour 3%. Sauf que ce n'est pas du tout la même chose si vous êtes jeune ou au-delà de 85 ans. La probabilité de la mort, sachant que vous êtes jeune et en bonne santé, c'est plutôt 1 pour 1000. Imaginons. Les chiffres exacts, je ne les connais pas, en tout cas pas les derniers. Mais du coup, on va noter les choses de la manière suivante. P de mort bar jeûne et en bonne santé égale 0,01, qui est la même chose que 1 pour 1000. En revanche, si vous avez au-dessus de 85 ans, vous avez, imaginons, 15% de probabilité de mourir. Et donc, en fait, avec ces probabilités, on a une information beaucoup plus précise que simplement si on sait qu'on est diagnostiqué. C'est-à-dire que le simple fait que vous soyez diagnostiqué est peu informatif par rapport à votre probabilité de mourir, en tout cas beaucoup moins informatif que si on disposait de votre âge. Donc, c'est ça que les probabilités conditionnelles viennent apporter. Alors maintenant, on peut avoir un certain nombre d'erreurs autour de ces probabilités conditionnelles. et je vais vous en donner un exemple, c'est de penser que la probabilité de A sachant B est approximativement égale à la probabilité de B sachant A. Exemple classique pour celui-là, c'est les drogues. On va postuler, on va dire, on va admettre qu'il est vrai que 50% des gens qui consomment de la cocaïne consomment également du cannabis. Et donc, quel va être le sophisme associé à ce chiffre-là ? Le sophisme, c'est, donc déjà, on va modéliser de la manière suivante, 50% des personnes qui consomment de la cocaïne consomment du cannabis. Ça, c'est écrit comme ça, c'est de cannabis, sachant que cocaïne égale 0,05. Donc, le sophisme, ça va être considéré que c'est à peu près égal dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on vous demande, si vous avez quelqu'un en face de vous qui a consommé du cannabis et qu'on vous demande quelle est la probabilité qu'il a aussi consommé de la cocaïne et que vous répondez 50%, puisque dans l'autre sens, c'est 50%, eh bien, vous commettez une erreur. C'est-à-dire que l'erreur consiste à ne pas comprendre que la probabilité de cocaïne, sachant cannabis, n'est pas égale à la probabilité de cannabis, sachant cocaïne. Elles n'ont rien à voir. A priori, la probabilité de cocaïne, sachant cannabis, est beaucoup plus faible que la probabilité de cannabis, sachant cocaïne. Vous n'avez aucune donnée, en fait, pour répondre à cette question. Ce n'est pas parce que vous avez cette donnée-là, probabilité de cannabis, sachant cocaïne, que vous avez accès à celle-là. Et si vous faites une approximation entre les deux, eh bien, vous faites une erreur de type probabilité conditionnelle. Donc, si vous voulez aller plus loin, il y a beaucoup d'autres sophismes associés au raisonnement probabiliste. L'oubli de la fréquence de base en est un. Par exemple, si votre médecin vous diagnostique une maladie rare, à quel point devez-vous lui faire confiance ? Ça, c'est un sophisme associé à l'oubli de la fréquence de base. Et je vous invite à aller plus loin sur ce sujet, à creuser si vous voulez aller plus loin sur ces questions de raisonnement probabiliste.